... Vous cherchez quelque chose en particulier? Bien, je regarde les nouveaux vélos. Vraiment, un vélo électrique qu'on veut essayer cette année. Je viens juste voir, monsieur. Juste? Oui, absolument. On est venu se laisser tenter, peut-être? Peut-être. Mais pas pour l'instant. On est raisonnable. Yvan, merci beaucoup de nous accueillir au Salon du vélo. Ah bien, ça fait plaisir. Regarde-moi ça. C'est coloré, c'est festif. Pour moi, c'est toujours une fin de semaine où je revois des gens avec lesquels j'ai fait... Je parle de moi, mais en fait, tout le monde ici. C'est très festif, en même temps, le Salon du vélo, parce que les gens viennent ici et c'est un happening. Yvan, tu nous sembles très passionnés par le vélo. On t'entend parler, on le comprend. Qu'est-ce que les gens cherchent cette fin de semaine? Les gens cherchent du bonheur. Ils aiment aussi, je dirais, le tape à l'oeil. Même s'ils sont pas pour s'acheter un vélo à 20 000 $, c'est le fun de le voir, tu sais. Puis là, il y a un tout petit bidule Bosch-Lance, un moteur pour vélo à assistance électrique qu'on va pouvoir voir ici. Il est révolutionnaire, deux fois plus léger, deux fois plus petit. Alors ça, parmi les férues, là, on recherche ce genre de choses-là. T'as des gens qui viennent pour des vélos à assistance électrique vraiment légers, hyper performants. D'autres qui veulent des vélos à assistance électrique tout simplement pour s'amuser. Et là, je dis vélos à assistance électrique, vélo de montagne, vélo sans assistance, peu importe. Tu viens pour ton besoin. Est-ce qu'on peut dire que le vélo électrique à assistance électrique est plus populaire que jamais? Ah oui, ça ne cesse de croître. Moi, là, je me promène sur des pistes cyclables, puis c'est peut-être un préjugé. Tu regardes des gens, des fois, tu dis, eux autres, ça devait faire 30 ans qu'ils n'avaient pas touché un vélo. Mais là, avec leur vélo à assistance électrique, ils s'en vont face au vent, gros sourire aux lèvres. Et ça s'adresse à tout le monde. T'as des gens qui, peut-être, étaient vieillissants, ils se limitaient à des petites sorties de 20-30 km. Maintenant, ils peuvent aller beaucoup plus loin avec le vélo à assistance électrique. J'aimerais qu'on parle de conseils. Les gens qui nous écoutent, qui vont magasiner un vélo en vue de l'été, s'il y a des éléments qu'on doit surveiller absolument, ce serait quoi? Moi, je dis, allez-y avec votre besoin. Qu'est-ce que vous allez faire comme vélo? Si vous dites, moi, je vais toujours rester sur des pistes cyclables asphaltées, bien, tu peux prendre des vélos de route ou des vélos hybrides avec des petits pneus. Mais si tu dis, ah, mais je fais du camping aussi des fois, puis je vais faire le petit train du Nord ou des pistes cyclables qui ne sont pas asphaltées, bien, allez-y avec des vélos, avec des pneus plus larges. Est-ce que vous allez peut-être vouloir partir avec des sacoches de vélo et dire, j'aimerais ça partir, moi, en camping, ou aller dans des vignobles ou des microbrasseries puis me rapporter des souvenirs de ma journée? Bien, à ce moment-là, vous allez vous procurer un vélo où vous êtes certain que vous pouvez accrocher des portes de bagages. Des parents, certainement, qui vont acheter des vélos pour leur enfant en vue de l'été. Est-ce que ça vaut la peine d'investir parfois un bon montant? Bien, pour les enfants, les enfants grandissent trop vite. Tu sais, oui, si vous en avez les moyens, gâtez-vous avec un beau vélo qui est vraiment à votre goût. Mais moi, ce que je dis toujours, on entend souvent parler des autos les plus luxueuses, les plus dispendieuses, les vélos les plus dispendieux, vous n'êtes pas obligés d'aller vers ça si vous n'en avez pas les moyens. L'important, là, c'est que vous vous achetiez un vélo puis vous dites, j'ai vraiment la chance de l'utiliser, je m'en sers et j'ai du plaisir avec. Allez-y avec votre budget. Ici, en fin de semaine, depuis la pandémie, il y a des surplus de liquidation dans les boutiques. Il y en a beaucoup qui vont faire, qui vont offrir des rabais très, très importants. Alors, allez-y avec votre budget. Alors, une fois que ton vélo est acheté, là, tu dis OK, on va s'offrir quoi comme vacances avec notre vélo? Ça fait que le salon, c'est aussi ça, une immense section pour dire OK, à quel événement je vais m'inscrire? Je fais beaucoup de vélos tout seul, là. J'aimerais ça faire partie d'un club ou m'inscrire à des événements ou, exemple, chercher des destinations au Québec ou à l'étranger pour des voyages. Est-ce que vous avez une région favorite à faire en vélo? Moi, j'aime bien ma région à moi, la route des Champs, la bande du canal à Chambly. Les Laurentides. On habite dans les Laurentides, alors on veut commencer par là. On est dans notre région. Oui, exact. Ce sera la série. On a vu beaucoup de gens s'équiper avec un vélo. J'en suis la preuve vivante avec mon vélo que j'adore, d'ailleurs. Mais est-ce que... Oui! Il y a du mollet. Oui, oui, oui. J'en fais... Là, on a hâte de recommencer la saison. Mais est-ce qu'on voit une certaine diminution? Hé, attends un minute. Tu dis, j'ai hâte de recommencer la saison. Tu sais qu'avec la popularité du fatback, maintenant, les gens, on roule en toute saison. Oui. Je te dis ça comme ça. Mais c'est pas la majorité, ça, je suis d'accord. Tu sais, la France, le pays du Tour de France, il y a 400 vélos par 1 000 habitants. Au Québec, 750 vélos par 1 000 habitants. On est fous de vélos. Mais pour moi, le bonheur à vélo, ça dépend pas du... de l'argent que tu dépenses sur ton vélo. Ça dépend à quel point tu en fais, comment tu en fais, où tu vas, c'est ça, le bonheur à vélo. Yvan, tu nous transmets ta passion. J'ai déjà hâte de sortir mon vélo. Merci beaucoup. Ça fait plaisir et bonne saison à vous tous! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada